Nous allons commencer la formation et l'évolution des systèmes planétaires. Et bien sûr, nous allons aussi parler des planètes détectées en dehors du système solaire, qu'on appelle les exoplanètes. Donc, on va se diviser de cette façon-là. On va tout d'abord parler de formation planétaire, avant d'aborder l'exemple du système solaire. La détection d'exoplanètes, puis leurs propriétés. Avant de terminer avec la zone d'habitabilité, les atmosphères. Et ensuite, on parlera de quelques observations de ces exoplanètes. Alors, formation planétaire tout d'abord. Donc, on a maintenant, grâce aux interféromètes, par exemple, tels qu'ALMA, l'Atacama Large Meter Array, qui observent dans les ondes radio millimétriques. On observe de jeunes étoiles qui sont en train de se former avec un disque protoplanétaire. Donc là, vous avez deux exemples. En fait, c'est le même exemple, mais avec une application ici. Donc là, c'est un composite d'images ALMA et ZOO. Donc là, en fait, on a l'étoile qui est en train de se former. On a un disque planétaire, et vous voyez qu'on voit une sorte de gap, comme de trou dans le disque. Et donc là, vous avez la même image, mais avec le système solaire mis en perspective. Donc, on voit donc ici, où serait l'orbite de Neptune, en noir. Et ici, on a ce qu'on appelle la ligne de neige, la snow line. Donc, c'est la distance à partir de laquelle on peut en voir de la glace d'eau qui subsiste, alors que de l'autre côté, on est trop près de l'étoile, et cette glace d'eau disparaît. Donc là, on a affaire à de jeunes étoiles qui ont autour un disque protoplanétaire, qui est fragmenté en anneaux, et on voit cette snow line. Donc là, c'est l'exemple de V883 au ionis. Si je passe à la ligne suivante, on voit d'autres exemples. Donc là, on a encore le même type d'étoiles avec un disque protoplanétaire fragmenté en anneaux. Là, il s'agit de TWDRAE. Ici, donc voilà, l'étoile, et puis les anneaux fragmentés, enfin, le disque fragmenté en anneaux autour de l'étoile. Et ici, à droite, c'est HLTORI. Ici, on a, ici, la petite bande, c'est 0.1 seconda qui correspond à 14 unités astronomiques. Donc 14 soit la distance Terre-Soleil. Donc là, vous voyez très bien, l'étoile vient de se former, le disque tout autour fragmenté en anneaux. Et dans les anneaux, on a des planètes qui sont en train de se former. Et c'est la création de matière qui provoque ces gaps, comme on dit, de matière autour de l'étoile, dans les déciles. Voilà, donc on a plusieurs exemples comme ça. Je vous montre juste quelques petits exemples de disques protoplanétaires avec une structure spirale, cette fois-ci. Donc là, c'est des images ESO, VLT, SPHERES. À gauche, là, donc ça, c'est HD 97048 avec des arcs concentriques. Au centre, c'est HD 135-344B avec les bras en spirale, qu'on voit très bien ici. Et à droite, c'est RXJ 1615 avec des anneaux de matière. Tout autour. Un exemple de jaune étoile, encore, avec un disque protoplanétaire, c'est HD 163-196. Et là, on a deux planètes géantes en train de se former. Et on voit des gaps à 60, 100 et 168 unités astronomiques. Ça, c'est un objet qui a, un système protoplanétaire qui a 5 millions d'années d'âge, qui se trouve à 420 de lumière de nous. Voilà, et ça, c'est une vue d'artiste qui montre un peu ce qui se passe. Donc, on a la jaune étoile ici. Et on a les gaps, là, les anneaux. Et en fait, ceci, c'est une spirale à l'intérieur de laquelle est en train d'accréter une planète qui est en train, donc, de se former dans cette spirale. Et du coup, dans l'anneau du disque protoplanétaire. Là, on a, cette fois-ci, l'exemple de A, B, Aurigaé, toujours une image Alma, avec des spirales de gaz. On voit très bien ici une spirale de gaz en bleu, un anneau de poussière en rouge. Et donc là, on a, en fait, ce qu'on pense être la création de deux planètes géantes à 30 unités astronomiques qui génèrent cette spirale-là, et quatre unités astronomiques qui confinent l'anneau de la poussière. Enfin, un anneau de poussière. Et, cette fois-ci, il s'agit de l'étoile naine jeune PDS 70 qui a 10 millions d'années, qui se trouve à 370 années-lumière. C'est encore une image sphère en réalité. Et là, on a une planète chaude qui est en formation autour de l'étoile naine jeune. à 370 années-lumière de nous. Et, en fait, on a caché l'étoile qui est au centre grâce à un coronographe. Et on voit un anneau de poussière ici et la planète qui est en train de se former. Donc, c'est PDS 70 B. Voilà, la planète autour de cette étoile-là. Donc là, on a un petit florilège de disques protoplanétaires. Certains qu'on a déjà vus dans les critiques précédentes. Et vous voyez qu'à chaque fois, on a des disques qui sont fragmentées avec des anneaux. Et le nombre d'anneaux, évidemment, représente le nombre de planètes en train de se former dans ces systèmes protoplanétaires. On peut aussi faire des observations en polarisation. Là, c'est avec ALMA. Donc là, vous avez des étoiles jeunes HD 145-127 en polarisation. Et on détecte des grains de poussière de taille inférieure à 150 microns qui sont en fait les grains qui vont s'accumuler pour donner naissance aux exoplanètes. Et là, voici les observations en polarisation. Donc, là, vous avez la même image en fait ici avec le disque de poussière qui est détecté. Il y a de la polarisation. Et vous voyez qu'on a un champ électromagnétique qui est polarisé ici et qui montre qu'en fait, cette polarisation est due à la distribution de poussière dans l'anneau autour de l'une toile. Et cette distribution de poussière est créée par le champ magnétique des particules réalisées dans cet amour. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Si on regarde un petit peu, si on prend une vision plus globale de la formation planétaire, on a l'étoile qui est ici, dont on a parlé dans les cours précédents. Ici, vous avez tout un disque interne gazeux avec des corps glacés qui s'évaporent. Et plus loin, vous avez un disque de gaz et de poussière donc là, avec du gaz au monoxyde de carbone et du gaz de l'eau en fait, sous forme de glace, pardon, sous forme de gaz justement, avec des corps glacés qui sont en train de migrer. C'est l'inflammation de planète qui est en train de se produire. Et là, vous avez cette snowline dont on a déjà parlé tout à l'heure, donc la ligne de neige où là, on a de nouveau du gaz monoxyde de carbone mais surtout, on a de la glace d'eau. Donc à cet endroit-là, on a de la glace d'eau et à cet endroit-là, on a du gaz. Parce que là, c'est trop chaud. On a de la glace. Et donc là, on a une zone de formation des corps glacés. Voilà, donc, et ça, vous voyez, à l'échelle, on est sur 10 unités açonniques, 10 fois l'essence Terre sur les deux cercles. En gros, la Terre s'est formée ici. Donc ça, c'est l'idée vraiment très générale, le schéma général de formation des planètes autour de l'étoile. Là, vous avez une simulation de ce qui pourrait être en train de se passer. On a le gaz qui est en bleu, la poussière qui est en rouge, dans un disque protoplanétaire, après la formation d'un disque de poussière protoplanétaire. Et donc, on a cet anneau de poussière qui vient de se former. et évidemment, les planètes qui sont en train de se former à l'intérieur. Toujours ici, vous voyez l'échelle, 10 unités açonniques comme sur le schéma précédent. Et donc, dans ce modèle-là, on a d'abord les gros grains qui ont une dérive lente avec une rétroaction. Puis on a les petits grains avec une dérive lente où là, il n'y a pas de rétroaction. Vous voyez qu'ils sont en train de se former ici dans une partie interne. Ensuite, il y a une fragmentation et une accumulation de matière ici qui va en fait se déplacer vers des grands rayons. Et ensuite, on a ce qu'on appelle un piège à poussière où on a une migration vers le centre de l'étoile. Ça, c'est un scénario de formation au planétaire. Et donc, maintenant, si on regarde un petit peu la structure d'un disque protoplanétaire d'entre 1 et 5 millions d'années autour d'une étoile de type solaire, voilà ce qu'on a. Donc là, on a l'étoile avec de l'accrétion et un rayonnement UV et X. Là, on est à 1500 K. On est dominé par les photons avec une chimie moléculaire assez riche. Là, on a une interaction entre gaz et poussière. On a de la glace, des molécules complexes, des radicaux et des ions. Ici, on a un transport turbulent. Là, on a la snowline à 150 K. Donc, bien plus loin que ce qu'on a eu tout à l'heure en 1500. Et c'est ici qu'on a la croissance des grains et la formation de planète géante. Et la formation, ou en tout cas, la accumulation de poussière. Voilà. Donc, une fois qu'on a les planètes qui sont formées, ce qu'on va ensuite avoir, c'est donc un système planétaire. Donc, on peut en regarder, par exemple, en premier, les caractéristiques du système solaire très rapidement puisque vous connaissez plutôt bien. voilà, on a ici les planètes... Le système solaire, on pensait au départ être l'archétype. En fait, il est plutôt atypique. Mais bon, c'est notre système solaire. Donc, on va le décrire un petit peu. On a les planètes terrestres, plutôt telluriques. On rappelle, les terrestrioles planètes. Donc, Mercure, Vénus, Terre et Mars. Et ensuite, on a les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Neptune. On a la ceinture d'astéroïdes ici. Toutes les planètes géantes sont composées de gaz et ont des anneaux autour. Et on a les planètes ici qui sont, elles, composées de roches sans anneaux. La seule ici qui n'a pas d'atmosphère ou très ténue, c'est Mercure. Et ensuite, on a évidemment aussi beaucoup d'astéroïdes, de comètes, qui s'étendent sur une distance de, vous voyez, 14 milliards de kilomètres. Sachant que là, on est à une universelle donc 150 millions de kilomètres. Le système solaire, on l'a vu, donc l'étoile au centre, on a beaucoup parlé, c'est le Soleil. Ensuite, il y a ces planètes-là, Mercure, Vénus, Terre, Mars. Donc, c'est une planète tellurique, Jupiter, Saturne, et Neptune qui sont des planètes géantes. Je ne vais pas trop décrire les caractéristiques ici parce que ce n'est pas le but de s'exploser. On regarde plutôt les caractéristiques en général des planètes. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez dans le transport précédent, on voit 8 planètes, on se demande s'il n'y a pas une neuvième. Alors, pourquoi ? D'où vient ce problème de la neuvième planète ? Cette possibilité de la neuvième planète, c'est parce que on se rend compte que la plupart des astéroïdes qui ont des orbites excentriques mais qui vont très loin du Soleil, la plupart de ces astéroïdes ont des orbites qui sont situées toutes du même côté du Soleil. Et donc, on se demande si, pour compenser cela, il n'y aurait pas une neuvième planète qui aussi aura une orbite très excentrique genre, le Soleil, il est là, donc elle se déplacerait très loin et elle pourrait être en effet de l'autre côté du système solaire. Pour l'instant, donc il y a des simulations qui montrent qu'il pourrait y avoir une planète comme ça. On a recueillit une observation qui prouve l'existence d'une telle planète. Donc, il y a des recherches, vous voyez ici, on a donc ce petit cercle-là en fait représente l'ensemble des planètes. On a tous les astéroïdes dont Sedna qui est l'un des plus gros astéroïdes lointains. Et donc, on regarde dans cette zone-là qui aurait été une zone énorme puisque cette planète se placerait très loin de nous. On regarde, on cherche l'existence d'une telle de ce planète. Une telle, pardon. Une telle devient une planète. Alors, le système solaire, je l'ai apprisé tout à l'heure, il est plutôt atypique. En effet, aujourd'hui, on a plutôt peu de systèmes comme ça qu'on détecte. ici, on a des petites planètes très proches du Soleil et des grandes planètes loin du Soleil alors que les systèmes solaires, les systèmes stellaires qu'on détecte aujourd'hui, on a plutôt des planètes géantes proches de leur étoile. Donc, nous avons parlé de formation stellaire planétaire ainsi que le système solaire. On va maintenant aborder la détection des exoplanètes. Alors, les exoplanètes sont des planètes en dehors du système solaire qui sont donc en orbite autour d'étoiles autres que le Soleil et le problème principal de cette détection c'est qu'il s'agit de planètes qui sont un milliard de fois moins brillantes que l'étoile à côté de laquelle elle se trouve. Donc, la détection directe est très difficile à cause du contraste la différence du contraste est important et aussi à cause de la proximité entre la planète et le toit. Là, on a quelques exemples. Par exemple, ici, vous voyez, on a l'exemple d'un coronographe qui cache la lumière du Soleil pour voir la couronne et c'est un petit peu le même problème qu'on a pour les exoplanètes c'est-à-dire que la couronne est plusieurs milliards de fois moins brillante que le Soleil et donc on ne la voit que lors d'Eclipse où quand on cache justement le disque solaire. Alors, on a différentes possibilités de détecter les planètes. La première détection des exoplanètes a été la détection de planètes autour de pulsars. En fait, pour cela, on a utilisé la mesure temporelle d'arrivée de puls qui en fait se décalait à cause de planètes orbitant autour d'un pulsar. Ce qu'on a vu, c'est un pulsar étoile à neutrons en rotation rapide, étoile à neutrons métisées en rotation rapide. Et donc, ce qui a été détecté là, c'est à côté de PSR 1257 plus 12, on a trois planètes de masse terrestre autour d'une étoile à neutrons autour d'un pulsar et en fait, c'est une détection de planètes à côté d'une étoile, surtout la différence c'est que c'est une étoile qui est morte dans ce cas-là, à la différence des planètes telles que 51 pegs où là, on a des étoiles qui sont bien vivantes. Là, ce qui est intéressant sur ce diagramme, c'est de voir la différence d'échelle. C'est-à-dire que vous voyez que les planètes, par exemple, 51 pegs est détectées plutôt proches de l'étoile, il y en a d'autres raisons comme ça, et les pulsars finalement ont aussi des planètes qui sont détectées à des distances pas beaucoup plus importantes. La seule grosse différence c'est que la masse, elle, ce sont des masses terrestres, alors que là, on a plutôt des masses qui sont de l'ordre de Jupiter. Donc ça, c'est le pulsar timing. Donc ça, c'est la différence, on compare ici la différence d'échelle entre Soleil, Mercure, Venus, Terre et les trois planètes détectées autour de PSAOB 257 plus 12. On voit qu'en fait, elles sont à peu près à la distance que Mercure, donc ce sont des planètes terrestres à la distance de Mercure, mais en fait, c'est très proche du système solaire interne. Et comment on fait ? On regarde la période du pulsar qui va bouger, donc là, on est dans la nanoseconde et vous voyez le pulse, l'amplitude, pardon, l'arrivée des pulses varie temporinement et ça, c'est dû à la rotation des planètes autour du pulsar. Vous voyez que la variation s'est entre 1992 et 1992, en fait, on est sur une échelle de deux ans de mesure des pulses temporaires. Alors, on revient en méthode de détection un peu plus classique. On va d'abord parler de vitesse radiale, avant de parler de transit planétaire, d'imagerie directe puis de micro-lensing. Vitesse radiale, tout d'abord, donc là, on va utiliser le fait que la planète perturbe le mouvement de l'étoile. Donc, si par exemple vous avez la Terre, la Terre tourne autour du Soleil, en fait, du coup, perturbe. Là, le mouvement du Soleil puisque le Soleil va tourner autour du champ de gravité commune. Évidemment, quand elle n'est pas très massive, elle ne perturbe pas. Du coup, eh bien, Jupiter va perturber un peu plus. Eh bien, on va utiliser cette perturbation-là, mais causée par les exoplanètes. Donc, vous voyez, nous, on est ici, on regarde, ça, c'est la ligne de visée, et on regarde la perturbation de l'étoile à cause de la planète. Donc là, vous avez une petite animation qui montre ce que ça fait. Donc là, on a l'étoile qui bouge autour, pardon, la planète qui orbite autour de l'étoile et du coup, on voit que ça fait bouger un peu exagéré l'étoile. Là, vous avez une autre animation. Vous avez l'étoile ici, la planète là, la planète tourne autour de l'étoile. Vous voyez que la planète s'éloigne, s'approche. Et donc, on a un décalage des rays qui va vers le rouge quand la planète s'éloigne, vers le bleu quand la planète s'approche de nous, quand l'étoile s'approche de nous. Donc, c'est un effet Doppler, tout simplement. On regarde la perturbation du mouvement de l'étoile causée par la planète et on regarde quand est-ce que les rays de l'étoile s'éloignent de nous ou s'approchent de nous ou s'éloignent de nous ou s'approchent de nous et ça, ça nous permet d'avoir non seulement la période de l'étoile, pardon, la période de la planète autour de l'étoile, mais ça nous permet aussi d'avoir le rapport de masse entre l'étoile et la planète par Joël de Kepler. Donc ça, c'est une méthode qui a été, en fait, c'est la première utilisée pour détecter les exoplanètes pendant un temps. Donc, juste pour avoir un exemple, vous avez le spectre au repos, là vous avez l'étoile qui s'éloigne de l'observateur, là l'étoile s'approche de l'observateur, donc les rays sont éclés vers le rouge ou vers le bleu en fonction si elle s'éloigne ou si elle s'approche, c'est l'effet Doppler classique. Donc là, vous avez un spectre, par exemple, avec plein de marées, du haut bleu au rouge. Et si on fait, on applique par rapport au Soleil, donc là, ce qui est intéressant, c'est de regarder Soleil-Jupiter, donc Soleil-Jupiter. Jupiter, c'est une période de 12 ans à 5 unités astronomiques qui tourne à 13 km par seconde autour du Soleil. Et bien, ça, c'est le mouvement du Soleil par rapport au centre de gravité Soleil-Jupiter. Donc là, le mouvement de rotation du Soleil par rapport à ce centre de gravité, il est de 12 ans aussi, de toute façon. La distance, elle, entre Soleil et le centre de gravité, c'est 0,005 unités à 1,001, donc très petite. Et la vitesse, elle, elle est de 12 mètres par seconde. Donc, quelque chose de très petit et en fait, difficilement détectable par les instruments actuaux. À grande distance, évidemment. Voilà, donc là, ça, c'est par exemple le mouvement du barisson du système solaire autour du Soleil. Là, on tient compte, pas seulement de Jupiter, mais de toutes les planètes qui sont au système solaire. Et vous voyez, alors, c'est un... Là, on a le noyau du Soleil et on voit qu'en fait, le centre de gravité, il est souvent dans le Soleil et parfois, il peut être à l'extérieur. Donc là, on commence ici avec les années 1940, 48, etc. Et on avait 64, 68, 73, 78, c'est en dehors, 80, et aujourd'hui, 90, on s'en rapproche. Et aujourd'hui, on est à l'extérieur du Soleil. Le barisson bouge beaucoup en fonction de la rotation de toutes les planètes. il faut tenir compte de toute la masse des planètes qui tournent autour du Soleil. Donc, le son de gravité bouge au cours du temps et parfois, sort du bord du Soleil. Alors, on en arrive à la détection de la première exoplanète, c'est 51 Péase B. C'est la première exoplanète, première planète extrassolaire massive, une jambe gazeuse de la moitié de la masse de Jupiter, mais détectée très près de l'étoile, à une période orbitale de seulement 4 jours, à comparer à Mercure qui est, elle, à 80 mesures de période orbitale. Donc, une planète chaude à 1500 degrés Celsius qui se trouverait ici dans notre système solaire. Évidemment, quand ça a été découvert, c'était quelque chose de complètement extraordinaire. Une planète chaude aussi proche de l'étoile. Au début, on a pu croire que c'était une exception et, en fait, on a peu à peu on s'est aperçu que beaucoup des exoplanètes étaient dans ce cas-là avec une caractéristique. Donc, ça, c'est découvert en septembre 1915 par Maillot et Kélos qui ont eu un cours de l'étoile cette année, enfin, l'année dernière, avec un suivi systématique de vitesse d'à peu près une centaine d'étoiles découvert en septembre de Haute-Provence. Vous avez ici la vitesse radiale en fonction de la phase et vous voyez ici les points de données et là, le modèle qui s'ajuste extrêmement bien avec une vitesse de 28 mètres par seconde pour la perturbation de l'étoile due à cette planète-là et vous voyez qu'on mesure donc la masse fois le sinus de l'inclinaison et l'inclinaison ne la connaît pas évidemment la planète orbitale et le rapport de masse entre la planète et l'étoile. Alors, ça, c'était la première exoplanète détectée et quatre mois plus tard, Marcy Butler découvre deux autres planètes qui pèse 2.8 et six fois la masse de Jupiter donc énorme, près de 70 virgos et 47 humains. Donc, il s'agit de planètes vraiment géantes, gazeuses, alors évidemment, a priori, peu propices à la vie puisqu'elles sont d'abord très gazeuses et très projétoiles mais elles pourraient avoir des satellites à la taille de la Terre avec une température qui pourrait permettre le liquide. Donc, la vie n'est pas interdite sur des satellites de cette planète. Voici ici la... Pardon. Voici ici l'illustration schématique d'une orbite planétaire. Vous avez donc l'étoile, l'orbite d'une planète. Vous avez ici la brillance stellaire et la vitesse radiale, la vitesse stellaire. et en fait, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que avec la vitesse radiale, on peut aussi détecter la présence des planètes, bien sûr, mais aussi la vitesse radiale causée par... La vitesse radiale Donc, ici, dans la rame, on voit la représentation de la courbe de vitesse radiale causée par la rotation d'une planète autour d'une étoile. Voilà, j'en ai fini avec la vitesse radiale, on attaque la méthode des transits planétaires. Donc là, l'idée, c'est de détecter l'ombre de la planète qui va passer devant les étoiles. Donc, il s'agit d'une mini-clipse et d'une mini-occultation. Donc là, vous voyez, ici, on a la brillance, là, c'est le temps, l'étoile passe devant la planète et hop, ça descend. Donc, on a une variation de luminosité avec un rapport de surface entre... On se donne un rapport de surface entre la planète et l'étoile. Cette variation de luminosité est proportionnelle à ce rapport de surface. Et on a, évidemment, un transit par orbite. Donc, l'idée, c'est de détecter au moins deux transits, idéalement trois, pour être sûr que c'est vraiment une planète qui passe devant. Et voilà, ici, l'animation, on a la brillance qui descend en fonction du temps lorsque la planète passe devant cette étoile. On a aussi des variations photométriques qui peuvent être très faibles entre l'ordre du centième à dix millième de luminosité de l'étoile. Et là, par exemple, pour la Terre, on aurait un transit d'à peu près 11 heures tous les 365 jours. Vous imaginez que pour le DTT, ce n'est pas facile. avec un flux qui diminuerait d'un centième. 51 pèques B, par contre, on a un transit d'à peu près trois heures tous les 4,5 jours. Plus facile à détecter puisque la planète est plus proche du Soleil, donc il y a plus de transit. Évidemment, il faut aussi être dans le bon axe. Il faut être parallèle quasiment à l'orbite de la planète. Voici le premier transit observé, il s'agit de HD 209-450. Vous voyez qu'il y a une variation de l'ordre de 1,01. 15 centièmes, en fait. Et là, on a le flux relatif d'à peu près 2%. Donc voilà, ça c'est le transit. Alors l'avantage du transit, c'est qu'on peut aussi essayer de voir, d'avoir le spectre de la planète juste avant ou juste après qui sort de l'étoile. Voilà. Donc là, c'est le transit, elle passe devant. Et en fait, il y a des moments où on peut avoir uniquement la planète juste avant qu'elle passe devant ou derrière l'étoile. Et ça permettrait d'avoir, vous voyez, ici on a le spectre de l'étoile plus la planète. Là, on a le spectre juste de l'étoile. Donc, on fait la soustraction des deux, on obtient juste le spectre de la planète. Ça permet d'étudier directement les propriétés de la planète et même de voir par exemple si elle a une atmosphère. Là, c'est un peu plus technique sur justement comment se fait la courbe de variation du transit où on a le premier contact lorsque la planète commence à toucher en perspective l'étoile. Deuxième contact quand elle est complètement devant. Troisième contact quand elle va commencer à sortir. Quatrième contact quand elle s'en détache. Donc, c'est comme une éclipse de l'île, par exemple, ou une éclipse de soleil. Donc, ça donne des informations sur les atmosphères, sur les anneaux aussi autour de la planète s'il y a des satellites mais s'il y a aussi des tâches scénaires. Ça peut nous rencer bien sûr. Alors, par contre, on a évidemment une probabilité plus faible de détecter de longues périodes puisqu'on détecte plus facilement de courtes périodes c'est-à-dire des planètes qui sont vraiment à côté de l'étoile. c'est ce qu'on voit ici. L'historique montre qu'on a plutôt des périodes courtes inférieures à six jours de détection. Et là, on a le rayon de la planète en fonction de la masse de la planète et vous voyez qu'on va détecter plutôt des planètes qui sont grandes et de l'ordre de la masse de Jupiter. Ça, c'est ce qu'on détecte dans les atmosphères des autres planètes en ultraviolet. On détecte plusieurs règles d'hydrogène, oxygène, silicium, magnésium. En optique, hydrogène aussi, sodium, potassium. En afro-rouge, du titane, méthane, de l'eau, du oxyde carbone et du moteur de l'oxyde carbone. On voit que c'est plutôt en afro-rouge, ça va être intéressant d'observer, puisque c'est là qu'on va voir s'il y a typiquement CO2, oxygène, de l'eau, et de l'ozone aussi, des règles comme ça qui pourraient être importants pour les conditions d'habitabilité de la planète, dont on parlera plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on tire comme propriété ? Là, on détecte la présence d'une de différentes molécules. On détecte la température, la pression, la variation de température avec l'altitude. Tout ça, c'est dans le cas idéal, la variation d'abondance avec l'altitude, la vitesse du vent au niveau du terminateur et la vitesse de rotation du planète, c'est le taux d'échappement. J'en ai à l'imagerie directe, sur lesquelles j'ai mis à peu près une vingtaine de planètes sur lesquelles on a une imagerie directe, mais beaucoup moins que les autres cas en l'idée de ce radia ou dans les planétaires où là, c'est plusieurs milliers qu'on va voir tout à l'heure. Donc là, par exemple, ça, c'est la première image d'exoplanète. En fait, il s'agit ici d'une planète qui pèse cinq fois la masse de Jupiter en comparé à une étoile qui fait 25 fois la masse de Jupiter, c'est plutôt une aide brune et qui sort très loin, 55 millilitres astrodémiques. Le système se trouve à 70 parsec de nous. Donc là, typiquement, mise à l'échelle, vous voyez, ici, on a Soleil, Jupiter, Neptune, Neptune, et là, on a l'étoile dont on parlait, 2N2, 07, et voici la candidate ésoplanète. Donc elle est vraiment très loin et c'est pour ça qu'on peut l'imaginer parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sinon le contraste entre l'étoile et la planète est trop fort, de plusieurs milliards, donc c'est trop difficile de le voir proche de l'étoile. Donc les images sont souvent des étoiles, des planètes de vue loin de l'étoile. On a un autre exemple ici avec Fomalaut, visite de l'univers sud. c'est une étoile plutôt lumineuse, type A, et vous voyez l'étoile ici, vous voyez un grand visque de poussière qui fait la taille de 163 unités astronomiques, et là, on détecte une planète, on fait un petit zoom ici, la voici ici, elle se déplace, on a deux périodes différentes, une masse inférieure à trois fois la masse de Jupiter qui se trouve à à peu près 119 unités astronomiques, c'est-à-dire qu'elle tourne en 870 ans autour de l'étoile. On voit ici la location de l'étoile, là, on utilise un coronavar pour enlever l'amnésité de l'étoile, on voit tout le disque ici, et on voit ici la Fomalaut B, donc l'exoplanète, voilà, son orbite qui a le parcours en 870 ans. Pareil, ou 12 ans de Jupiter, pareil. Et en fait, on peut même en voir plus si on cache ici, comme à la haute on voit trois trois exoplanètes autour. Donc là, il s'agit d'une étoile plutôt jeune, à 440 millions d'années, qui est entourée d'un anneau excentrique, un anneau de poussière, de glace, de gaz, 2 milliards de kilomètres de largeur, 20 milliards de kilomètres de l'étoile, comme à la haute et l'anneau ici. Ça, c'est l'image ALMA. Et donc, ça résulte de, on pense que ça peut résulter des exocomètes, par exemple, en particulier, on détecte du CO et du CO2 qui pourraient correspondre à ce qu'on a eu au CEM solaire avec le vernis tardif, par exemple. Donc là, vous avez ALMA qui a vu ce disque, enfin cet anneau plutôt, en orange, et HST qui va toute la poussière en bleu. C'est une belle image d'un système planétaire jeune, 440 millions d'années. Alors, un autre exemple de l'image d'énec, c'est sur HR 87-99b, on a une période orbitale de 500 ans avec un rayon de 2.1 dans le rayon de Jupiter. donc HR 87-99b s'étend sur à peu près 60 kilomètres à son limite, là on a l'étoile qui est ici, et là on a des exoplanètes BCDE, donc A. La nommature, c'est que A c'est l'étoile et la première exoplanète commence avec la lettre B, donc BCDE. Donc là, de nouveau, on a des périodes orbitales qui sont longues puisque les exoplanètes sont très loin, 500 années deux périodes orbitales autour de l'étoile. Là, il s'agit maintenant d'un système Jutz et Béta-Pictoris, Béta-Pictoris se trouve à enfin, parce que de nous, c'est aussi une étoile brillante, un type A, qui a, on pense, 12 millions d'années, et ça, c'est une image prise en 1997 en 3,62 m de le centre européen austral, vous voyez donc l'étoile qui est cachée ici, le disque de poussière autour vu par la tranche, et en fait, c'est un disque de débris, mais quand on cache ici, on voit Béta-Pictoris B, c'est-à-dire la mixoplanète, autour, assez proche de l'étoile, donc ça, c'est une planète géante interne qui se trouve à 8 unités astronomiques, donc plutôt à la distance de Saturne, avec 8 masses de Jupiter, donc une planète assez massive. Là, il y a un contraste de 1000, on le voit entre cette planète et le reste en particulier du disque ici, avec une séparation de 0.14 secondes, ça c'est une image en optique adaptative avec NACO. Vous voyez ici aussi, sur le même système, on a l'étoile qui est là, donc on a caché la lumière de l'étoile avec un masque et on voit l'exoplanète Béta-Pictoris B qui est ici, en 2003, en 2003, en 2003, en 2003, en 2009 et en 2010 ici, on voit qu'elle a bougé, et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit par rapport à l'orbite de Saturne, on voit l'échelle qui est similaire à la distance de Saturne autour de l'étoile. Donc là, c'est le but d'artiste où vous verriez le système de Béta-Pictoris avec une planète à la distance de Saturne de l'étoile. Alors, l'imagerie directe, on le fait, on en fait beaucoup avec l'observateur européen austral, en particulier avec l'instrument sphère du VLT. Vous voyez ici une étoile qui est HIP 654-26b qui se trouve à 385 à la lumière de nous. La planète qui est ici, donc en clature B, a une masse entre 6 et 12 masses de Jupiter, la température entre 1.000 et 1.400 degrés. Il y a probablement d'eau dans son atmosphère qu'on va voir à partir du spectre VLT et elle se trouve à 3 fois la distance Soleil et Neptune. Vous voyez son spectre ici, c'est un spectre en infrarouge de 1 à 2 points de micro et vous voyez de l'eau ici ainsi que là, donc d'après le modèle atmosphérique, il pourrait y avoir de l'eau dans son atmosphère. C'est vraiment intéressant pour les conditions d'invitabilité. On peut faire aussi la spectroscopie directe. Alors ça, c'est ESPRESSO, c'est une échelle spectrographe pour rocking the planet unstable spectroscopic observations. Là, on est à un dixième de mètre par seconde et là, vous avez la lumière de l'étoile et on peut même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec les transits, juste avant un transit, on peut faire le spectre d'une exoplanète en soustrayant le spectre de l'étoile. Voilà, j'en arrive à la dernière méthode de détection qui est le microlensing. Donc là, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on va tout simplement, enfin, tout simplement, c'est pas si simple que ça, on a l'étoile qui est ici, on a la ligne de visée qui est là et on a une exoplanète qui va passer par là. Ça, c'est la Terre et là, c'est ce qu'on voit. Vous voyez que nous, on est là. Qu'est-ce qu'on voit d'ici ? On voit l'étoile. Quand les exoplanètes passent devant à cause de la déviation des rayons lumineux de la relativité générale, en fait, la luminosité de l'étoile augmente et puis elle redevient identique à précédemment quand la planète est passée. Donc, en fait, voici l'animation de ce qui se passerait. On a la voie lactée qui passe devant et vous voyez qu'il y a une amplification de la luminosité de la voie lactée quand elle passe devant la masse, enfin, quand elle passe tout derrière la masse qu'il y a sur la ligne de visée. Donc, c'est ce qu'on appelle le micro-lensing et grâce à ça, on peut détecter, on voit des événements comme ça qui sont ponctuels puisque c'est un micro-béné qui passe devant mais qui ont une augmentation de luminosité qui est modélisée par la relativité générale dont on peut reconnaître cette augmentation de luminosité. Et donc là, vous avez un autre exemple, vous avez, on est ici, la planète est ici, la source est là, vous voyez qu'on a une amplification de cette source-là lorsque la planète passe à côté de... passe devant sur la ligne de visée. Donc, on a cette magnification-là, vous voyez, ça c'est la caustique qu'on voit, donc c'est quelque chose d'assez bien modélisé. et là, vous avez un exemple, par exemple, vous avez oglé, il y a une amplification, une caustique, tac, tac. Donc voilà, donc on a une détection, il y en a plusieurs, on a vu la détection par transit, où là, donc on voit la chute de luminosité de l'étoile lorsque la planète passe devant. On peut, je vous ai dit qu'on pouvait acquérir le spectre de l'étoile juste avant que la planète passe derrière l'étoile, donc ça, c'est le spectre lors du transit. on peut faire la spectroscopie directe de la planète, par exemple, si on bloque avec un choronographe un masque l'étoile, on peut faire le spectre de la planète et finalement, on peut faire l'imagerie directe. Pareil, si on bloque avec un choronographe un masque la lumière de l'étoile, on peut faire l'imagerie de planète. Alors, quelles sont les propriétés de ces exoplanètes ? Merci. 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 Merci.